jouons à un jeu si je vous montre ça c'est de qui et ça c'est quoi et ça et ça si vous avez reconnu chacune des images que je viens de vous montrer c'est grâce à ce qu'on appelle l'identité visuelle ou en pâture la pâte artistique des notions qui devrait vous dire quelque chose encore faut-il que votre prof d'art plastique et bien fait son travail l'identité visuelle c'est un visuel qui nous est propre reconnaissable et qu'on peut après par la suite assimilé un objet à une idée ou une personne dans notre société vous êtes conditionné par des images véhiculées constamment autour de vous et à moins de vivre dans les profondeurs du larzac il n'est pas possible de passer une journée sans voir une image quelque part alors bien sûr on pense tout de suite à la publicité et aux moyens qu'elle utilise pour donner envie créer des besoins et nous faire assimiler l'image d'une marque c'est simple et le jeune tu es sur internet en ce moment même peut-être et tu es en train d'écouter la radio regarder la télé et aujourd'hui pour aller en cours tu allé en tram en bus ou en métro eh ben dis toi qu'en une seule journée tu as bouffé plus de 1200 publicités au fond m'étonne pas quatre blocs fonctionne aussi bien en même temps quand il y en a marre le but c'est qu'en une seule image votre cerveau va tout de suite faire le lien avec autre chose et ça les boîtes de com l'ont très bien compris excusez moi oui ouais c'est moi ouais oui j'oubliais la musique ça fonctionne aussi oui donc tu sais bref on n'est pas ici pour parler de publicité mais de l'importance de l'image pas justement qu'est ce qui vous a fait reconnaître mirror z aussi facilement et pour ceux qui n'ont pas reconnu je vous sommes tout de suite de combler ce manque parce que le jeu en lui-même a un parti prix graphique très important il est lié directement au gameplay vous faites du parcours sur des immeubles vertigineux en vue subjective les rues sont quasiment vite ce qui peut être expliqué par la présence d'un état policier féroce dans l'histoire du jeu et les décors en eux-mêmes ne sont pas très riches en couleurs les immeubles sont blancs avec des éléments de décors bleus et purée à tiens ces couleurs vous font pas penser au ciel et à l'aspect aérien du jeu et mis à part certaines zones comme des bâtiments ou alors des couloirs qui peuvent être jaune vert ou orange et les tuyaux et autres grues rouges y'a rien le but est simple la couleur mais en avant l'endroit où vous devez aller genre comme un gros marqueur et dès le début dans le main menu vous avez ce parti prix graphique paysages bleu et blanc pour le background et interaction du menu en rouge si ça c'est pas de la mise en conditions avant de jouer et au final votre cerveau a déjà simé tous ces petits stimuli différents pour vous faire comprendre le fonctionnement du jeu la principale qualité de mirror's edge réside donc dans ses choix stylistique mis au profit du gameplay comme une aide dans un univers froid et austère qu'est la ville et son état policier ça c'est vic muniz artiste brésilien il fait ce qu'on appelle de la photographie plasticienne c'est à dire qu'il conçoit d'abord ses oeuvres dans son atelier et les immortalise ensuite en photo et ce sont ces photographies là qui seront exposés en galerie ou en musée en même temps on comprend pourquoi il fait surtout des reproductions de grandes oeuvres de histoire de l'art comme le radeau de la méduse de jerry co en chocolat le portrait de chez de jim fitz patrick en haricots sauce ou la naissance de venus de botticelli et ouais en déchets et au lieu d'utiliser de la peinture parce que oui bien sûr monsieur est un artiste il n'aime pas faire les choses comme tout le monde et bah il utilise la nourriture des détritus ou alors de la poussière des trucs qui traînent quoi au final on reconnaît ses oeuvres dont il fait référence surtout de loin et c'est en se rapprochant que l'on constate les matériaux qu'il a utilisé la bonne confiote ouais mais le rapport à l'image que vic muniz il a ça peut être considéré comme de la simple copie c'est un voleur quoi ouais c'est vrai en quoi le fait de reproduire juste des oeuvres en changeant la technique fait que c'est de l'art c'est ça ça vaut pas mieux qu'un noir mis à l'envers un comme du champ et ben non il est réinterprète il y met à sa source avec sa propre technique et il y met sa propre identité visuelle bah tiens parlons d'un gars qui a une sacrée identité visuelle intéressons nous un peu au monde de la bd on va parler d'enki bilal réalisateur dessinateur et scénariste il a fait une playette de chefs-d'oeuvre dont un de ses derniers albums animals vous en avez certainement entendu parler car il a eu beaucoup de succès à sa sortie en 2009 univers graphique d'enki bilal est tout de suite reconnaissable là où un dessinateur de bd après son brouillon crayonné passerait à l'ancrage puis à une colorisation sur ordinateur il saute des étapes directement pour peindre sur ses esquisses imparfait grossier et picturale chacune de ses vignettes et planches sont des véritables petits bijoux graphiques dans des univers futuristes sombre et malsain enki bilal a bien son univers graphique et son identité visuelle non enlève moi ça enlève non tu pars maintenant c'est vrai quoi quoi il est une pondre ça oui la reprise des bandes dessinées de la trilogie nico paul en jeu sur pc hormis le fait que c'est lent bon point et clic oblige passons aussi sur l'univers et l'histoire qui sont très bien retranscrit rien à dire là dessus on a droit à une 3d belle et bien léché mais de la 3d pré calculé pas de modification de point de vue possible même en vue la première personne et bah oui notre bonhomme ne sait pas marcher bref tout ça pour un rendu fixe et figé alors que les dessins d'enki bilal en soins des années lumières regardez des lignes incertaines avec un aspect griffonné bon sens à bouger du mouvement dans ses dessins même le film tiré de la même trilogie intitulé immortale ad vitam ils ont fait l'effort de mettre des scènes graphiques en référence direct avec la bd et dans le jeu on a quoi bah ouais ça voilà trois pauvres secondes de dessins grossièrement faire regarder même la signature a l'air d'être fait sous peint cette technique n'est pas du tout approprié à l'univers d'enki bilal et on se retrouve avec un gros paradoxe entre la bande dessinée qui est normalement fixe image fixe mais avec du mouvement dedans et le jeu vidéo qui devrait être en mouvement mais qui est figé contrairement avec muniz et ouais alors en gros même si au fond oui l'image de base n'est pas de lui c'est en changeant le médium qui se réapproprie l'image de ses oeuvres il les transforme sa façon pour devenir des oeuvres à part entière venant de sa propre main et alors qu'enki bilal a renoncé à sa propre identité graphique vic muniz lui réinvente l'identité graphique d'autres oeuvres que nous connaissons tous prenons un exemple un mode daft life 2 sorti en 2007 le bien nommé flip side dans un univers cartonné vous sortez d'un hôpital psychiatrique évolué de plateforme en plateforme pour ramasser des bouquets de fleurs et lapins sont mignons le soleil berry il ya des arcs en ciel et bla 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 et bla 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 mais pour accéder à certains endroits vous avez besoin de passer du côté obscur de la force dans le dark side de votre folie quand vous passez de l'autre côté les paysages sont pollués vous vous sentez épiés par des yeux qui sont présents partout les jolies lapinous se transforme en bêtes sanguinaires qui ne veulent que votre peau et vous pouvez maintenant attaquer ce qui n'était pas possible avant le gameplay et le level design sont split et ce qui justifie parfaitement le visuel changeant encore une fois malgré une identité visuelle papier craft et carton qui pourrait faire penser little big planet ce mode tire très bien son épingle du jeu en accompagnant le joueur de stimuli visuels qui lui indique dans quelle zone il est en sécurité et en quelle zone il peut attaquer et être attaqué on pourra aussi citer le jeu shine qui de même change d'identité visuelle dans le jeu pour signaler aux joueurs dans quelle dimension il est et ainsi progresser de plateforme en plateforme time fuck aussi chaque changement de dimension est suivi par un changement de couleur pour que le joueur puisse les discerner l'identité visuelle fait donc partie intégrante du gameplay et tout cela est justifié et c'est comme ça que nous reconnaissons ces gameplays différents et ses jeux en une seule image ouais mais au final pour répondre à cette question d'identité visuelle est ce que vic muniz est obligé d'à chaque fois reproduire des oeuvres connues pour justement être reconnu lui même vous en doutez que la réponse est non et oui notre chère brésil n'est pas là et une fois que son style est établi rien ne l'oblige à continuer à reproduire des oeuvres connues dans sa série picture of garbage il a rencontré des personnes qui survivait et vivait grâce à une immense décharge publique rempli de nombreux déchets de toutes sortes l'artiste a demandé aux personnes vivant dans cette sorte de bidonville de participer à son projet artistique afin d'obtenir de l'argent pour les aider certains ont accepté l'artiste a donc choisi de réaliser leur portrait et bim on reconnaît tout de suite ses photos son identité visuelle n'est plus à démontrer on ne reconnaît plus les oeuvres de référence comme la joconde etc car il ne les reproduit plus mais l'on reconnaît sa propre patte artistique sa manière de faire sa touche à savoir reproduire des images avec des matériaux composites sur de très grands formats et immortaliser le tout en photo ces photos ont une identité propre elles sont reconnaissables et c'est grâce à elle qu'on peut reconnaître le travail de Vic Mélis Musique Alors il y a du sel il y a du poivre il y a du café de la cannelle il y a même la sauce chocolat qui colle encore du curry et plein d'autres trucs que je ne sais plus il faut vraiment que je me décide à faire quelque chose de ça c'est parti